Vous avez encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme vous l'a montré le générique, vous êtes entré dessus votre serviteur Benabaya. Venu du ministère les élites du Christ. J'ai encore une grâce énorme de venir vers vous ce soir avec les salutations du calvaire. Calvary. Jésus, qu'un o, Jésus, qu'un l'un. Afimame, qu'o, cho, cho, che, l'é. Alleluia. Afimame, etubribe, elî. Afimame, qu'o, cho, cho, che, l'é. Afimame, qu'o, cho, cho, che, l'é. Alleluia. Afimame, etubribe, elî, elî. Afimame, qu'o, cho, cho, che, l'é. A biimame, qui envoie, qui envoie, qui envoie. A biimame, qu'o, cho, che, l'é. Maar si tu ouais serais que boa qu'o, la de glo. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'esprit. Afimame aînje kormikwa, onouvarde me cho, che, le. C'est là que vous et moi on a eu la rémission de nos pechés. YDA, ayke me onouvoarekko. Le kina commis eukhan pêché. La Bible nous fait savoir que Dieu l'a fait devenir péché pour nous Amen Il est devenu péché à la place de nos fautes Amen Afin que nous nous soyons justifiés Que nous soyons saints Qu'on soit irréprochables Irrépréhensibles Je prie que Dieu nous donne tous cette grâce-là Amen Mes frères, on est en train d'étudier le message de la croix Amen Et la croix, c'est le lieu où se croise la volonté de l'homme et celle de Dieu Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir atteindre ce lieu-là Où que nous nous vivions plus pour nous-mêmes Amen Mes frères, on est encore dans les temps de rappel Là, il faut encore nous examiner nous-mêmes Amen La Bible nous dit que la Bible nous rappelle la mort du Seigneur Amen Il faut savoir que vous et moi, on est en train de parler de la mort du Seigneur Là, on est en train d'évangéliser le sang versé du Seigneur Lorsqu'on parle de la Pâques, on parle du sang versé Amen Et c'est le symbole du sacrifice qu'avait fait à Abel depuis le temps du jardin d'Eden Et c'est aussi le symbole des produits qu'avaient sacrifié les enfants d'Israël en Égypte Et tout cela constitue l'ombre de ce que le Seigneur a fait sur la croix Amen Et le sacrifice d'Isaac aussi est l'ombre de l'oeuvre qu'a accomplie le Seigneur sur la croix Il faut savoir que lorsqu'on parle de la Pâques, on est en train de parler de l'immolation du sang versé C'est ce que dit la Bible La Bible nous dit que la Bible nous fait ça Lorsqu'on parle de la Pâques, on parle du sang versé Amen Il est temps pour que nous puissions découvrir la vérité, pour qu'elle nous libère Ce qu'on doit faire, le Seigneur l'a bien fait Il a déjà versé son sang C'est à nous de pouvoir comprendre et d'identifier les bénéfices du sort de son sang versé Amen Ce soir nous allons encore rappeler un des symboles de la croix Amen La croix est le symbole de l'obéissance complète que vous aimons, on doit apprendre Éternel Dieu, ta parole est la lumière Libère ta parole Esprit de Dieu, souffre-moi comme une troupette Esprit de Dieu Esprit de Dieu Parle à quelqu'un ce soir Glorifie ton nom Car le sang s'est accompli Au nom de Jésus-Christ Amen Philippe 2 Prenez votre Bible Philippe 2 verset 8 à 9 Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde Amen Nous sommes en train de chercher que Dieu nous élève Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Il faut qu'on apprenne l'obéissance Il faut qu'on s'humilie Amen La Bible a dit qu'il s'est humilié lui-même Et il a été obéissant Jusqu'à la mort de la croix La mort de la croix qui est une mort de honte La mort de la croix qui est une mort de malédiction La mort de la croix qui est une mort de malheur La mort de la croix qui est une mort d'inomédie La mort de la croix qui est une mort vaine Il s'est humilié, il a été obéissant jusqu'à arriver à son niveau Mais on doit également apprendre à connaître l'obéissance On doit apprendre l'obéissance La croix est le symbole de l'obéissance qu'on doit apprendre vous et moi L'obéissance qu'il a pratiqué dans sa totalité C'est ce qui a fait que le monde entier a aujourd'hui le salut au travers de sa personne L'obéissance complète que le Seigneur a pratiqué C'est ce qui fait que son nom est au-dessus de tout nous aujourd'hui Que Dieu nous fasse grâce Que Dieu puisse apprendre également cette obéissance C'est très important On l'apprend Amen Ça s'apprend Hébreu 5 Amen L'obéissance s'apprend C'est la parole du Seigneur Merci Merci Hébreu 5 verset 8 à 9 Bien qu'il fût fils L'obéissance par les choses qu'il a souffertes Et qui après avoir été élevées à la perfection Elle est devenue pour tous ceux qui lui obéissent L'auteur d'un salut éternel Alléluia Amen Alléluia Amen Lui-même il a appris l'obéissance Et il a oeuvré qu'on se naisse là A travers les souffrances A travers les difficultés Amen Tout ce monde doit également apprendre l'obéissance C'est pourquoi on dit qu'il est l'auteur du salut éternel de tous ceux qui lui obéissent Ce n'est pas ceux qui fréquentent les églises Aujourd'hui les gens ne font que fréquenter les églises Et on leur joue des théâtres Alléluia Amen Et certains théâtres essaient de se prosténer sous le soleil Théâtre a beaucoup beau Et d'autres on les amène dans les cimetières Les gens vont aller encore dans les cimetières Et crier et crier qu'il s'est levé Mais ils ont renié l'obéissance C'est parce que le Seigneur recherche de nous Mais Dieu veut qu'on apprenne l'obéissance Amen Il a appris l'obéissance C'est ce qui a fait que C'est pourquoi au travers de cette personne aujourd'hui beaucoup on le salue C'est ce qui n'avait pas appris l'obéissance Mais il ne va pas chercher à ce qu'on le renisse Mais il ne va pas chercher à ce qu'on le renisse Il ne va pas vouloir qu'on lui injure C'est ce qui n'avait pas appris l'obéissance Mais il ne va pas vouloir que le lieu qu'il n'a commis aucun péché soit changé et remplacé par Barabas Mais regardez ceux qui fréquentent les églises aujourd'hui Ils ont refusé l'obéissance Ils ont pris leur propre chemin Ils jouent à beaucoup de théâtres en disant qu'ils sont en train de célébrer la Pâques Il est temps qu'on connaisse la vérité qu'elle nous affranchisse C'est ce qui fait que Dieu ne nous bénisse pas aussi Si vous n'obéissez pas, comment est-ce que Dieu va faire pour vous bénir ? Alléluia Esaïe 1 Alléluia Il vient de vous dire que Dieu ne nous bénisse pas Esaïe 1 verset 19 avant Si vous avez de la bonne volonté Il vient de vous dire que Dieu ne nous bénisse pas C'est la parole du Seigneur Il vient de vous dire que Dieu ne nous bénisse pas Esaïe 1 verset 19 avant Si vous avez de la bonne volonté Il vient de vous dire que Dieu ne nous bénisse pas Et si vous êtes dociles Vous mangerez les meilleures productions du pays Mais même si vous refusez Il vient de vous dire que Dieu ne nous bénisse pas Là vous serez tués par les pays Alléluia Alléluia Il vient de vous dire que Dieu ne vous bénisse pas Il vient de vous dire que Dieu ne vous bénisse pas Il vient de vous dire que Dieu ne vous bénisse pas C'est pourquoi lorsque vous voyez, ceux qui fréquentent aujourd'hui l'église L'église beaucoup leur vie ressemble à des jérémiates parce qu'ils n'ont pas accepté d'obéir ils n'ont pas accepté d'apprendre l'obéissance c'est pourquoi ils ont conservé l'ancienne vie qu'ils menaient avant ils ne continuent pas à aller à l'église mais ils continuent toujours dans l'obéissance ils vont à l'église mais ils continuent toujours dans la formation ils vont à l'église mais ils ne continuent pas à porter des habits sexistes ils vont à l'église mais ils ne continuent pas à avorter ils vont à l'église mais ils ne continuent pas à boudir ils vont à l'église mais ils ne continuent pas toujours à fréquenter ils vont à l'église mais ils ont toujours des idoles dans la maison ils vont à l'église mais ils continuent toujours dans la société ils vont à l'église mais ils continuent toujours dans les deux lacrilles mais si c'est comme ça vous ne continuez pas à crucifier le Seigneur vous allez à l'église mais vous ne continuez pas à crucifier le Seigneur mais c'est pour cela qu'il a versé le sang mais c'est pour cela qu'il a pris l'obéissance jusqu'à la mort de la croix c'est pour cela qu'il s'est livré et pour entrer aux deux lacrilles et c'est pour quoi elles ont tué en disant « Eli, Eli, lama, s'abataille » mais son père ne l'a pas vous prie il a crie « Mon père, mon père pourquoi m'as-tu abandonné ? » mais c'est à cause de nos péchés pour que nous puissions vivre désormais dans l'obéissance le pilier de l'adoration c'est l'obéissance l'adoration en résumé c'est l'obéissance toute l'adoration en un seul mot c'est l'obéissance c'est pour cela que son sang est passé l'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner de la vie l'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner de la vie alléluia il m'a t'aimé il m'a aimé il m'a sauvé il m'a t'aimé il m'a sauvé alléluia il m'a t'aimé il m'a aimé il m'a sauvé il m'a t'aimé il m'a sauvé l'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner de la vie et l'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner de la vie alléluia il m'a t'aimé il m'a aimé il m'a sauvé il m'a t'aimé il m'a sauvé afin que nous aussi nous devenions obéissants et pour que nous vivions aussi dans l'obéissance mais il est bien d'aller à l'église mais ça ne suffit pas il faut qu'on apprenne l'obéissance il faut qu'on apprenne l'obéissance alléluia on ne va pas fréquenter l'église et ne continue pas à mêler aujourd'hui beaucoup ne font que qu'aller à l'église les gens ne font que jamais pour nous si c'est un si un juin vous dira qu'il ne vous a jamais connu si c'est un si un joie vous dira qu'il ne vous a jamais connu il a dit qu'on est remis pour que le prurrection c'est pourquoi il faut qu'on nous examine nous même qu'on apprenne l'obéissance le pr제로 à l'église et que l'on m'a dit qu'il ne m'a pas pris je ne m'enARY va pas mais il ne m'a pas pris qui n'a pas vu qu'un seul beaucoup a été fait péché pas également un seul beaucoup a été rendu juste C'est pourquoi, par l'obéissance de lui seul, beaucoup ont été rendus justes? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La croix est le symbole de l'obéissance On doit apprendre, vous et moi, l'être obéissant jusqu'à la mort de la croix On a accepté qu'il subisse toutes choses Mais aujourd'hui, vous et moi, on a renié l'obéissance On est devenu rebelles On n'a plus l'humilité Parce qu'on n'a pas l'humilité, on ne peut qu'être désobéissant C'est pourquoi, il y a des gens qui se promènent partout Comme Caen Ils se promènent, ils deviennent des vagabonds qui promènent partout Quand ils vont à une église, on leur fait une reproche Ils vont préférer là où on leur dise des mensonges Ils vont préférer des fabulistes Quelque part, les fabulistes ont raison Je te dis la vérité, quelque part, ils ont raison Si je dis que demain il faut apporter le balai quand ils finissent pour balayer la toilette, demain mon église sera remplie Si je dis que demain on n'a pas apporté le petit balai quand ils finissent pour balayer la toilette, demain l'assemblée des élites sera remplie Et si je dis que si on utilise ce balai pour faire une oeuvre spirituelle, les mauvais odeurs vont quitter votre vie C'est ce que vous cherchez, non? Je prie que vous ne cherchez pas ça, vous Si vous laissez les gens, on vous séduira Il faut qu'on apprenne l'obéissance Il faut qu'on préfère l'obéissance Lorsqu'on parle de la Pâque, on parle de l'obéissance Amen C'est quelqu'un qui a pris l'obéissance Mais c'est quelqu'un qui a obéi jusqu'à la mort de la croix C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup se lève pour dire qu'il célèbre la Pâque C'est quelqu'un qui a perdu sa vie Mais qu'est-ce que vous avez perdu? Mais qu'est-ce que vous avez perdu? Mais pourquoi? Vous n'avez pas encore perdu la vie de terre Vous n'avez pas encore perdu la vie de terre Vous n'avez pas encore perdu la vie de terre Là vous vous tracez de longues mèches et vous ne pouvez même pas marcher Vous allez vous porter des hauts talons et vous ne pouvez même pas marcher Mais qu'est-ce que vous avez perdu? Là vous vous tracez avec des langues mèches comme des prostituées Lorsqu'on vous voit avec les prostituées il n'y a qu'une différence Vous allez à l'église mais vous ne perdez rien Vous avez refusé de laisser tomber la Pâque Vous avez refusé de laisser tomber les médicaments Vous avez refusé de laisser tomber les médicaments Vous avez pris votre propre chemin Et vous vous dites que vous célébrez la Pâque Là vous allez vous procéder sur le soleil Là vous allez vous procéder sur le soleil Il y a certains qui ont encore fait dormir Et qui est le matin et qui s'est levé et qui s'est ressuscité Apprenez l'obéissance C'est ce qu'il veut de nous La vie d'obéissance Apprenez l'église Yeshua Abbe l'église Et Mitoi abbe dada Neda Abbe l'église Agbe l'église Yeshua Abbe l'église Et Mitoi abbe dada Neda Alléluia Et Chormya Nouveau Padre Mitoi abbe dada Mitoi abbe dada Neda Mitoi abbe dada 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 C'est celui qui a des oreilles, écoute ce que dit l'Esprit. Ce qu'il veut de nous, c'est la vie d'obéissance. Il veut qu'on l'imite. Aujourd'hui, là, on l'imite les cochons. Il y a des gens qui fréquentent l'Esprit. Lorsque les gens sortent de l'église, vous allez croire qu'ils sortent des boîtes de l'île. Pourquoi est-ce que lorsque vous sortez de la maison, l'Esprit va croire que vous allez dans une boîte de l'île. Pourquoi est-ce que lorsque vous sortez de la maison, l'Esprit va croire que vous allez dans une boîte de l'île. Il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Ce n'a pas été du tout facile pour lui. C'est pour dire que si seulement cette courbe puisse éloigner le monde, quoique c'est à volonté que je vous prie. Et il est parti à l'église. Et il est parti prier. Si seulement cette courbe puisse éloigner le monde, quoique je ne vous prie pas à volonté. Si seulement cette courbe puisse éloigner le monde, quoique je ne vous prie pas à volonté. Si seulement cette courbe puisse éloigner le monde, quoique je ne vous prie pas à volonté, quoique je ne vous prie pas à volonté. Si seulement cette courbe puisse éloigner le monde, quoique je ne vous prie pas à volonté, quoique je ne vous prie pas à volonté, quoique je ne vous prie pas à volonté. Il faut apprendre l'obéissance. Lui là a appris l'obéissance. C'est pourquoi il a accepté de boire la courbe. Pierre a dit non. Mais il a dit qu'il doit forcément boire la courbe. Il doit aussi forcément boire la courbe. Il doit accepter de faire la volonté de Dieu. Parce qu'on parle de la courbe, on parle de la volonté de Dieu. Aujourd'hui les gens vont à l'église, mais on peut leur procurer. Et ils mettent la vie qui leur semble bon. Et ils coupent d'après les miracles. Je vous dis la vérité. Ce sont les magiciens d'Egypte. Si vous le laissez, vous savez qu'il vous a dit que les charlatans ne font pas de miracles. Quelles sont les hindouistes qui ne font pas de miracles ? Il faut aller demander, aller se renseigner si Shiva ne fait pas de miracles. Les hindouistes vont disser à Ganesha. Il faut aller demander aux hindouistes si leur Ganesha ne font pas de miracles. Il faut demander aux bouddhistes si ils ne font pas de miracles. Il faut demander aux delegateurs s'ils ne font pas des miracles Il faut demander auxwortes s'ils ne font pas des miracles Il faut même pouvoir leur demander aux maçons s'ils ne font pas des miracles il faut apprendre l'obéissance il faut apprendre l'obéissance C'est seulement par le canal que vous allez vivre unehouse qui signifie Il faut que vous allez vivre une modification le royaume des suisses a été donnée par les sujets le royaume des suisses a été donnée par les sujets que ceux qui a des oreilles écoutent ceux que... apprenez l'obéissance s'il vous plaît aujourd'hui les portes sont fermées maisrying sur les airs mais姑 Friedland et jiara l'outil est artistique qui marchera dans l'obéissance sans que les portes ne se trouvent pas il a dit que celui qui est obéissant va ouvrir les portes il a dit que celui qui est obéissant va ouvrir les portes rien ne va changer il y a beaucoup de Pâques il y a la Pâques des Romains il y a la Pâques des Témoins de Jéhovah il y a la Pâques des Auteurs d'Ors il y a la Pâques des Juifs laquelle est-ce que vous allez fêter ? il faut se demander si le Seigneur revient il y a tellement de théâtres aujourd'hui il y a tellement de théâtres aujourd'hui mais vous apprenez l'obéissance apprenez l'obéissance apprenez l'obéissance sinon son travail qu'il a fait à la Croix Seine c'est un travail très important Jésus je ne s'en prieille je ne s'en prieille jésus Alléluia ! Il a tout accompli afin que vous deveniez juste, sain, pas pour devenir pauvres pécheurs, que celui qui a des oreilles pour ce que dit l'esprit, apprenez l'obéissance, vivez dans l'obéissance, où voici votre vie ne sera pas en témoignage, où voici Dieu ne vous bénirait pas, où voici la bénédiction ne vous accompagnera pas. Moi je ne suis qu'un gongoneur, alors appelez-moi sur le 96-64, ou sur le mot 96-64, demain matin, de 7h à 10h, vous pouvez adorer avec moi le mètre. Alléluia ! Amen ! Il y a deux cultes à Bethesda à Bagida, et un culte à Bougain. J'ai dit que le mètre n'est pas bien, mais je vais commencer à le mètre, si Dieu me fait que je vais t'aider à Bagida, que Dieu bénisse tous les fidèles qui sont venus à la montagne. Il faut pratiquer ces paroles, vous n'allez pas la regretter, la bénédiction vous accompagnera, la bénédiction vous accompagnera. Il faut mettre en pratique toutes ces paroles, dites-vous à vous-même la vérité, dites-vous la vérité à vous-même. Sinon vous allez qualifier de vain le travail que le Seigneur a fait sur la croix, mais c'est un travail complet, apprenez l'obéissance, et Dieu vous donnera la victoire. Le Seigneur défend ta parole, l'Esprit de Dieu défend ta parole, et l'Esprit s'apporte beaucoup de fou dans toutes les dimensions, dans le nom de Jésus-Christ. Chalom ! Père ! Chalom !